Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. On va faire un petit update au niveau du marché US. Donc je vais commencer comme d'habitude au niveau du S&P 500. Donc je suis sur l'ETF du SPY, qui est l'un des ETF les plus tradés au niveau des États-Unis en Amérique du Nord. Donc là, si on regarde au niveau du S&P 500, on a actuellement un niveau de résistance qui est très important, qui se trouve ici, encadré en vert. C'est un niveau de résistance qu'on est en train de batailler depuis maintenant presque. C'est un an, puisque là, vous voyez, la dernière fois qu'on a établi ce dernier août ici au niveau de la résistance, c'était au mois de juin. Et donc c'est un petit peu représentatif actuellement de la faible croissance au niveau des États-Unis. On voit qu'on a une variation du prix à l'intérieur d'un range et qu'on a de la difficulté à repartir. Donc aussi, ce qu'il faut savoir, ce qui maintient principalement les indices boursiers aussi actuellement, notamment le S&P 500, donc les larges capitalisations boursières, c'est notamment une concentration de titres comme Apple et Microsoft qui représentent plus de 10% de l'indice boursier et qui ont quand même des performances plus valorisantes. Et donc du coup, ça maintient pas mal les indices boursiers. Pourquoi je dis ça ? On peut constater par exemple, par rapport aux petites capitalisations boursières, donc quand on fait de l'analyse intermarché, on voit que les petites capitalisations boursières, elles, n'ont pas, n'est même pas en train de retester vraiment le niveau de résistance qui est établi au niveau du S&P 500. Vous voyez qu'il y a très peu de compagnies vraiment qui vont suivre au niveau des petites capitalisations boursières, vraiment l'évolution du S&P 500. Alors généralement, quand on a vraiment un bullrun qui va être soutenu par l'économie, on a quand même les petites capitalisations qui vont repartir de force. Donc ça, c'est un petit peu de l'analyse intermarché. J'en parle dans ma revue globale mensuelle. Donc là, vous avez la nouvelle pour le mois de mai, où je parle vraiment d'analyse intermarché, de l'analyse technique, mais aussi des résultats financiers et vraiment d'un point de vue macro aussi, on fait un petit peu le tour économique. Donc voilà. Autre chose qu'on peut regarder, c'est aussi qu'on peut voir que cette divergence est également, comment dire, elle apparaît également dans des indicateurs BWF, c'est-à-dire le nombre de compagnies qui suivent le mouvement du S&P 500. Donc là, l'indicateur du S5TH sur TradingView, c'est vraiment le nombre de compagnies qui clôturent au niveau, au-dessus de la moyenne mobile 200, qui est vraiment la moyenne mobile majeure à très long terme. Et en fait, on peut comparer, alors je vais vous mettre ça, on va mettre ça plus joli pour que ça se voie mieux. Alors là, on peut voir que vous voyez, vendredi, malgré le gros rebond qu'on a eu sur le S&P 500, un rebond intraday quand même qui a été de plus de, presque de 2%, on voit qu'il y a très peu de compagnies qui ont suivi ce mouvement-là quand on regarde l'indicateur PREF. Aussi, vous voyez qu'ici, on est toujours en train de retester ce niveau de résistance ici, alors que sur l'indicateur PREF, on est vraiment, vous voyez ici, il y a très peu de compagnies qui suivent le mouvement, puisque lui, on n'est pas en train de retester les derniers hauts du mois de février. Donc là, on sent qu'il y a certains mouvements, plus de difficultés, vraiment, au niveau du, quand on regarde un peu plus en détail la composante du S&P 500. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, il y a très peu de compagnies qui maintiennent le S&P 500, et notamment des crosses méga cap, comme la performance de Facebook dernièrement, la performance donc de Microsoft, et aussi de Apple. Donc, voilà, ça, c'était d'un point de vue un petit peu technique aussi, cette semaine, la chose importante qu'on a eue, c'était au niveau de la Fed. On a eue actuellement une hausse de 25 points de base, et actuellement, pour le mois de juin, nous avons 91% de probabilité à ce qu'on fasse une pause, et seulement 8% de probabilité d'augmenter les taux de 25 points de base. Donc là, actuellement, on est en train de pricer, en quelque sorte, donc une pause au niveau, de la Banque centrale américaine. Donc, voilà, une surprise serait, bien évidemment, ne pas faire une pause, mais aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque la Banque centrale commence à baisser ses taux, à couper ses taux, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas forcément. Donc, par exemple, lorsqu'il y a une spirale déflationniste, ou une hausse du chômage. Donc là, on essaye de rattraper vraiment le mouvement, et donc, on baisse les taux. Donc, ce n'est pas forcément bon signe de pivoter, c'est-à-dire de baisser les taux, puisque là, on rentre dans le bif du sujet. Et d'ailleurs, c'est probablement pour ça que dans le passé, quand on rajoute le taux de la Fed sur le graphique, donc on va faire ça, on va essayer de mettre ça comme ça, pour que ça fasse moins, voilà. Donc, vous voyez, je vais dézoomer. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on a un PIB, donc on baisse les taux, c'est là, effectivement, aussi qu'on a, vous voyez, la baisse, une baisse majeure au niveau des indices boursiers. Donc là, c'est pareil, il y a une grosse baisse de taux ici, et donc c'est là où ça a commencé à baisser au niveau du S&P 500. Et donc là, c'est pareil. Donc là, on a eu comme la phase de Goldilocks, donc la phase vraiment de la Blue Closer, de l'or, en quelque sorte, mais à cette époque-là, on avait encore un niveau de croissance de 2%, et enfin, à peu près de 1,5-2%, on avait l'inflation qui était basse, et donc la Fed commençait à pivoter. Mais actuellement, on a un niveau vraiment de croissance qui est un peu plus faible, et l'inflation reste élevée. Donc du coup, on ne peut pas comparer ça à 2019. Mais on voit que la baisse des taux a contribué aussi, on voit que c'est là aussi où on a eu vraiment une baisse du S&P 500 par la suite, puisque pendant la crise du Covid, on a eu vraiment une spirale déflationniste, une hausse du chômage, donc là, effectivement, tout est parti en même temps. Donc voilà. Donc là aussi, si on regarde au niveau du portrait mensuel, on a comme une sorte de wedge qui est en train de se former ici, comme vous pouvez voir, voyez. Là, voilà. Donc le petit wedge, on va dire ça comme ça. Et voilà. Si on casse vers le bas, effectivement, ça risque de faire mal. Et si on casse vers le haut, peut-être qu'on aurait un changement au niveau macro. On reste ouvert quand même à un rebond économique, même si on voit que d'autres marchés, comme les petites capitalisations, les micro-capitalisations, ou même les banques, on voit qu'on n'est pas forcément vraiment en train de souffler dans un rebond économique. Donc on reste quand même dans l'ouverture, mais pour l'instant, ce n'est pas ce que ça démontre. Et techniquement, on essaie de voir actuellement si on arrive de clairer ces niveaux-là. Donc là, il y a un wedge assez important au niveau du S&P 500 qui est à noter. Et donc l'évolution les trois prochains mois, les deux à trois prochains mois, va être très intéressante au niveau du S&P 500. Aussi, actuellement, il y a comme une peur un petit peu par rapport à la limite de la dette, donc du plafond de la dette aux États-Unis. Donc là, on commence à voir sur les médias, ça commence à paraître. Pourquoi c'est une peur ? Parce que c'est souvent un débat entre le parti démocrate et le parti républicain. Le parti démocrate veut augmenter le plafond de la dette et le parti républicain ne veut pas augmenter le plafond de la dette. Sauf que le compte du Trésor, détenu, géré par Mme Yellen, actuellement, et il n'y a pas beaucoup d'argent à l'intérieur. Donc, on risque d'être vraiment à sec vers le mois de juin et ça risque d'être problématique. Vous voyez ici, par exemple, je vous montre le compte du Trésor. Donc, on va aller le voir. Ça, c'est la liquidité nette, mais je vais vous montrer le compte du Trésor qui se trouve ici. Donc, effectivement, ça peut créer quelques turbulences les deux prochains mois. Vous voyez ici, on est vraiment sur un niveau, vous voyez, très bas. Donc, il reste très peu d'argent au niveau du compte de Trésor. Il reste quoi ? À peu près 268 billions, puisqu'on a eu la réception des taxes qui a été payée au mois d'avril. Mais voilà, pour payer ces obligations, il va falloir avoir plus que ça. Parce que là, vu la vitesse, vous voyez la vitesse en espace entre le mois d'avril et le mois de mars. Donc, sur un an, on a consommé de 900 billions à 195 billions. On a consommé 700 billions en presque un an. Donc là, on n'a que 200 billions. Et donc, pour ravitailler ce compte-là, on doit émettre des nouvelles obligations ou vraiment mettre la réception des taxes. Sauf que les taxes, il n'y en a pas beaucoup. Donc, pour ravitailler ce compte et pour que les États-Unis remplissent leurs obligations de payer vraiment leurs obligations, il va falloir émettre d'autres obligations d'État pour ravitailler ce compte et financer les dépenses du gouvernement. Donc, voilà. Donc, ça, c'est à surveiller. Et c'est pour ça qu'on voit actuellement que ça commence un petit peu à apparaître au niveau des médias. Donc, c'est un petit peu normal aussi. Aussi, on voit que cette pause, pardon, cette pause éventuellement, alors attendez, excusez-moi, la pause qui est ici, on la ressent un petit peu au niveau des marchés des obligations. Donc là, par exemple, au niveau du marché global, c'est-à-dire vraiment au niveau mondial. Donc là, je ne suis pas juste sur les États-Unis. On voit la valeur globale des obligations au niveau mondial. On voit qu'on a donc déjà, on est, on a un petit peu, on stabilise sur, vous voyez qu'on a cassé la zone baissière. Donc, on stabilise maintenant sur une certaine zone de résistance ici. Et on a vraiment la formation, une configuration graphique qui fait en sorte à ce qu'on ait une épaule-tête-épaule inversée qui est généralement un pattern bullish. Donc là, quand on va, si on arrive à casser ce niveau-là, ce pattern-là serait aussi représentatif de aussi le fait que, effectivement, les banques centrales vont enfin faire une pause ou commencer à baisser les taux. Mais comme je disais précédemment, si elles commencent à baisser les taux, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas actuellement dans l'économie. Et donc, comme actuellement, on sait qu'on a une croissance qui est quand même assez faible, que les grands indices boursés sont principalement maintenus par une concentration de titres comme des méga caps, eh bien, effectivement, c'est à surveiller actuellement. On n'est pas non plus dans un environnement où on a le contexte et le prix qui s'enlignent ensemble. Pour l'instant, on voit qu'actuellement, il y a juste le prix, mais le contexte, on n'a pas de confirmation actuellement de rebond économique et que, justement, on peut le voir au niveau des petites capitalisations boursières qui, elles, faussent moins la variation. On voit qu'on n'a pas forcément encore de gros rebonds au niveau de ce marché-là. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et nous, on se retrouve donc une prochaine fois.